Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et surtout à partager ces vidéos autant que vous le pouvez sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Insta, Twitter et puis les autres. Nous avons déjà vu comment utiliser un mock-up, c'est-à-dire une maquette où lorsque vous allez placer une image, et bien celle-ci va se trouver mise en situation soit pour réaliser la vitrine d'un magasin, une affiche ou autre. Et bien nous allons voir cette semaine comment créer notre propre mock-up, créer notre propre maquette avec Photoshop. Mettons-nous au travail dès à présent. La première étape consiste à préparer l'arrière-plan. Nous allons faire ici un clic droit sur l'arrière-plan et nous allons demander à créer un calque. Nous n'avons pas ici besoin d'avoir un objet dynamique, un calque suffira. Par contre nous allons le nommer arrière-plan puisque cela restera notre arrière-plan. Nous allons créer maintenant un nouveau calque et ce nouveau calque va être converti en objet dynamique et cet objet dynamique sera notre mock-up. Nous allons donc le nommer mock-up. Nous allons placer une image sur ce mock-up. Nous allons donc ouvrir le mock-up avec un double clic et nous allons ici aller placer une image sur le mock-up. Nous allons maintenant redimensionner cette image puisque vous voyez qu'elle est trop grande, de manière à voir ce que nous faisons. Et puis nous allons refermer ce calque PSB qui est en fait notre mock-up. Nous l'enregistrons et vous voyez que nous avons ici maintenant notre mock-up. Nous avons besoin de placer ce mock-up à trois endroits, ici, là et là. Nous allons donc le dupliquer trois fois. À chaque fois nous le nommerons laptop puis iPad puis iPhone. Dupliquer le calque. Vous remarquez que je duplique le calque et surtout je ne fais pas nouvel objet dynamique par copier. Il s'agit donc bien de dupliquer le calque. Nous allons l'appeler laptop. Nous allons dupliquer ce calque. Nous allons l'appeler iPad et nous allons dupliquer ce calque et nous allons l'appeler iPhone. Nous avons donc maintenant ici notre mock-up de base et nous avons trois applications de ce mock-up. Plaçons le mock-up au dessus et voyons ce que nous pouvons faire pour commencer avec le laptop. Command T sur Mac ou CTRL T sur PC et nous allons pouvoir resserrer cette image. Nous allons la positionner là où nous voulons la mettre en homothétique. Et puis ici nous allons appuyer sur la touche commande sur Mac ou CTRL sur PC de manière à placer cette image comme nous le voulons. Nous allons valider. Notez que nous pouvons ajouter un effet, par exemple, une ombre interne et je vais faire OK. Mon application sur le laptop est faite. Je vais maintenant faire une application sur l'iPad. Je place mon image. Bien entendu ici, j'ai un petit souci, mais ce n'est pas très grave. C'est qu'il va falloir que je déforme cette image puisque mon iPad est vertical et mon image plutôt horizontale. Vous voyez qu'il faut également procéder ici à une petite rotation. Voilà, nous allons donc agrandir notre image et toujours pareil avec commande, je vais pouvoir déplacer mon image comme je le veux. Alors libre à vous d'ajouter ou non une ombre si vous le souhaitez. Et puis nous allons procéder exactement de la même façon pour l'iPhone. Commande T. L'image de fond étant légèrement de travers, nous allons procéder à une petite rotation et puis nous allons placer notre image. Alors nous avons maintenant préparé notre mock-up. Je vous conseille de prendre la totalité de ces calques et de créer un groupe à partir de ces calques. Et ce groupe, vous pouvez l'appeler maquette, mock-up, comme vous voulez. Et puis vous allez appliquer les différents éléments sur l'effet final. Que si quelqu'un ouvre ce mock-up, supprime ce calque ou simplement en place un autre dessus. Par exemple, on peut placer ce magnifique animal, le redimensionner, refermer et vous constaterez que notre animal se trouve sur notre mock-up. Notre mock-up fonctionne donc. Vous voyez que c'est relativement simple de créer son propre mock-up. J'espère que cela vous a intéressé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501